et et il y a tout le monde comment allez-vous moi ça va très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro un du let's play sur pokémon version classique alors aujourd'hui on va commencer cette aventure pour que la version la fille bonjour qu'est-ce que j'ai rencontré bienvenue dans le monde pour ses professeurs sorbille aujourd'hui quand vous voyez déjà meilleure qualité visuelle je suis sur émulateur cette fois-ci pas comme pour pokémon d'argent sur silver que j'ai temporairement arrêté que je continuerai sur un petit peu plus tard un petit peu plus tard sur un petit peu plus tard un peu plus tard un petit 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 peu plus tard un peu plus tard un peu plus tard un petit 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 peu plus tard ils paquet always un petit peu plus tard 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 unое l'oeuvre donc sa partenaire d'ailleurs de voir ben tannique je parie qu'il acceptera de nous en donner les quelques-uns et un nouveau pour les étudiants alors qu'on s'en mettra à l'issue d'attendre donc à l'heure si je suis en retard je me souviens oui son histoire je sais pas ce qu'il voulait mais il était très pressé ah oui Valgore ne va pas dans les hauteurs des pokémons pourrait t'attaquer c'est vrai si tu aurais ton propre pokémon mais tu ne l'as pas à bientôt mon chou pourquoi nous appelons mon chou euh il y a deux maisons je sais pas ce qu'il dit là voilà boum c'était quoi ça ? eh Valgore ! j'ai vu le professeur Sorbi viens avec moi et que ça sauve oh mince j'ai bien cru oh mince j'ai bien cru oh et on va l'étage on va voir ce qu'il fait j'ai fini de prendre aussi mon site mon journal oh salut Valgore ! j'ai la progression tu ne vas pas sur la route tu ne vas pas s'écoquer de la star car il est absolument écoquer de la route ok on avance tranquillement il est là il est là tom 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 très belle musique mon franchement j'aime bien dépêche toi allez on reprend le laboratoire du professeur Sorbi oui évitons les hautes herbes ? pas de problème c'est pas grave que nous n'ayons pas de pokémon mais fais moi confiance d'une idée écoute je sais que les pokémons surgissent quand on mange dans les hautes herbes il suffit de passer en train excusez moi voilà excusez moi un coup de téléphone mais c'est c'est réglé beaucoup je suis devant toi vous s'équitez pas ça devrait pas se produire très souvent allez suis-moi allez on va ah oui c'est professeur Sorbi ah oui c'est professeur Sorbi vous ne semblez pas avoir de pokémon vous deux on peut savoir ce que vous pouvez faire dans les hautes herbes oh tu diras le magnifique hé valgors ce vieux bonhomme c'est le professeur Sorbi est pas vrai qu'est-il ici ? ils sont allés dans les hautes herbes pour capturer des pokémons que faire ? l'enviso du monde change tout s'il croise des pokémons vous deux vous aimez les pokémons n'est-ce pas ? oui j'ai maintenant le... je vais vous reposer la question vous deux vous aimez les pokémons n'est-ce pas ? quoi ? vous avez posé 100 fois cette question ? la réponse ne sera jamais on répondra toujours qu'on aime les pokémons pas vrai valgors ? non les plus courtes sont les meilleures quoi ? vous pouvez bien la proposer 100 fois la réponse ne changera jamais oui allez on va mettre oui pour que... euh et bien je... euh... alors tant pis pour moi mais donnez-en mon acolyte vous savez c'est moi qui ai insisté pour aller dans les hautes herbes il parle il parle tu as beaucoup de coeur alors c'est décidé je vais vous confier un pokémon et je vous présente mes excuses pour vous avoir testé comme ça cependant vous devez me promettre que vous n'avez plus jamais de risques inutiles alors voyons euh... qu'est-ce que nous en ai fait ? professeur sorbier vous avez oublié votre mallette au lac professeur sorbier oh oui il y a un problème ah la voilà bien joué au rang je m'apprêtais à donner leur propre pokémon à ces deux jeunes pardon ? ces pokémons sont irremplaçables vous êtes sûres d'être prêts à vous en défaire ? mais quoi existe-t-on avec les pokémons ? tout le monde devrait en côtoyer un moment ou un autre c'est une espérance qui changera la vision du monde et le moment est venu pour ces deux enfants allez ouvrez la mallette et choisissez un pokémon vraiment professeur sorbier ? ouais j'ai fait la boudoir mais je n'en comprends pas mes oreilles je suis si heureux j'ai du même en compte à dire valgore choisis-nous en premier bah moi je vais choisir mon pokémon préféré en fait même si je les aime bien les trois en fait il y a Tortypouche donc j'aime bien il y a Tupouche que j'aime bien mais il y a Wistikram que j'apprécie énormément aussi donc j'ai décidé de prendre Wistikram pour faire ce let's play avec vous et ouais Wistikram c'est toi que j'ai choisi je prends c'est Tiplouche très bien vous deux vous avez choisi de bons pokémon à présent écoutez-moi bien les pokémons que vous avez confiance ne connaissent pas encore les mien et ceux-là vous ressemblent beaucoup vous avez tout à découvrir j'espère que vous ferez de bonnes équipes en cas de problème n'hésitez pas à venir me voir dans mon laboratoire à littoral professeur Sambier attendez-moi veuillez m'excuser je dois y aller qu'est-ce que tu dis de ça de professeur Sambier ? et bah écoutez normalement je crois qu'ils nous proposent un petit combat et juste après ce combat je vais vous quitter sur la fin de ce combat et je vous retrouve tout de suite après pour le deuxième épisode donc voilà donc je vous quitte sur cette image va le voir je te défie en combat singulé donc voilà donc je vous dis à tout de suite pour le deuxième épisode allez, à tout à l'heure à tout de suite